Le premier mot qui me vient, c'est authenticité. Un être très cultivé, avec une grande culture musicale. Très serein dans sa manière de travailler, très fin psychologue aussi. Sa capacité à créer une vraie cohésion d'orchestre. J'ai senti, et en discutant avec les collègues également, quelqu'un d'une sorte de maturité et qui sentait que de toute façon les choses allaient se faire et que ça ne servait à rien de crisper, que ce serait contre-productif. Ce qu'on a vu, ce qu'il a montré dans des œuvres de style d'époque relativement différentes, c'est une capacité à s'adapter. Je trouve que pour Genève et pour notre orchestre qui représente bien la ville, qui est tellement internationale, c'est formidable d'avoir quelqu'un qui parle plusieurs langues. Donc pour la compréhension, ce sera tip top. C'est un musicien sensible, un chef engagé. Et il est fédérateur et rassembleur parce qu'il est très compétent. Indiscutablement, je suis vraiment très content que ce soit lui. Je me réjouis parce que l'orchestre a besoin d'un patron. Vu sa culture musicale et sa culture tout court et sa façon de travailler, je suis sûre que ça va être quelque chose de bien et puis ça va mettre les bases à une collaboration qui sera fructueuse. Je me réjouis beaucoup qu'on aura un chef titulaire qui a un spectre d'intérêts musicaux très très large. Il a fait en début de carrière du contemporain, il a fait de l'opéra. Il a, ces dernières années, probablement surtout travaillé dans le grand répertoire allemand ou autrichien. Mais il s'intéresse aussi à notre répertoire de base, le répertoire français. Donc je suis très confiante qu'on pourra faire des grands pas en avance avec lui grâce à sa grande variété stylistique et ses intérêts qui sont très larges. Il va nous aider en tout cas à vraiment créer une émulation très forte dans l'orchestre parce qu'on aura justement, peut-être grâce à lui, une belle ligne, un horizon et un focus que tout le monde percevra en même temps et c'est ce qu'il faut pour un orchestre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501